C'est une véritable chaîne humaine qui oeuvre au château de Bussir à Butin, formée de bénévoles pleins d'entrains et de bonne humeur, comme Florence, venue de Dijon avec sa soeur et son neveu. Oui, c'est physique quand même dès le matin, surtout. Oui, c'est quand même lourd, même si on suit avec la chaîne, mine de rien. Mais c'est très bien organisé, comme vous pouvez le voir. On suit tous dans la bonne humeur, donc c'est parfait. C'est le plaisir quand même de donner du temps et pouvoir aider sur le chantier du château. Voilà, c'est la citoyenneté avant tout. En mars 2018, la commune de Bussir-le-Grand subit d'importantes inondations. Des torrents de gravats, principalement du sable, s'écoulent jusqu'au château et ses douves. La fragilité du site rend impossible l'intervention d'une pelleteuse motorisée. Et donc aujourd'hui, c'est à la force de leurs bras que ces volontaires nettoient les dégâts. C'est très important, le patrimoine est important. Il faut le préserver à tout prix. Donc quand on revient avec les amis, on dit, voilà, nous avons participé au dégagement des douves. C'était un peu éreintant, mais on est fiers et contents du résultat. Ils sont 50 à avoir répondu à l'appel des administrateurs du lieu. C'est plus qu'espéré. Du coup, un deuxième chantier est ouvert à l'intérieur d'une des tours. Dans cette salle boutée, l'eau a pénétré par le soupirail et la canonnière. C'est très dur ici. Nous avions de l'eau jusqu'au niveau de la canonnière, comme on le voit sur l'humidité marquée par les murs. Donc ce matin, depuis deux heures, on enlève ces gravats, on enlève ce sable pour le remettre dans les allées d'ailleurs. Et de manière à ce que la salle puisse être rendue à son utilisation normale. Encore une fois, preuve est faite que le château peut compter sur la solidarité. L'édifice a déjà bénéficié de 200 000 euros du loto du patrimoine pour l'aider à financer sa rénovation. Nickel.